Moi, j'ai sorti une révélation dans cette émission. Moi, on m'a dit, j'ai fait mes investigations aussi. On m'a dit qu'avant ce tournoi, vous êtes resté pendant presque 7 ans sans se parler. On s'éloigne un petit peu, mais ça n'a rien changé. Il a toujours été là pour moi, comme j'ai toujours été là pour lui. Effectivement, ce tournoi, en tout cas, nous a permis de beaucoup nous rapprocher et ce qui a fait le bonheur de nos parents, de notre famille et le mien aussi. Quand votre papa était en train de suivre les matchs, comment vous cochez les équipes et tout, il était fier de vous ? Exactement, il était fier de nous, exactement. Il a tout suivi grâce à vous d'ailleurs. Ça a fait la plus grande fierté de mon père. Nous, on a reçu un message de notre papa. Ah vous ? Oui, bien sûr. Qui était fier de vous ? Oui, qui était fier de nous, qui était fier de voir ça de son vivant. Ces mots nous ont énormément touchés. Il ne peut pas y avoir de pudeur entre nous, ni jamais de rancune ou autre chose, comme il a expliqué le coach Mehdi. C'est la vie qui fait parfois que chacun part de son côté. Libéré, c'est important pour moi. Je ne savais pas comment te le proposer. Ah non, c'est émouvant là. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Football Scouts Event, l'une des révélations et des surprises de ce tournoi Africa Challenge Cup 2024. Nous allons le plaisir d'accueillir sur ce plateau exclusif Mehdi Bouchman et Sofiane Bouchman. Ce sont les deux entraîneurs de Football Scouts Event, l'équipe qui a remporté ou bien le titre de meilleure équipe fair play de cette compétition Africa Challenge Cup 2024. Coach Mehdi Bouchman, bienvenue sur Eric Fav TV. Bonjour, merci. On a aussi coach Sofiane Bouchman qui est le frère aussi aîné ou cadet ? Aîné. Le frère aîné. Donc bienvenue sur Eric Fav TV. Merci pour cet accueil. Voilà, nous allons faire une interview exclusive concernant d'ailleurs cette compétition. Vous avez participé à Africa Challenge Cup 2024, une compétition qui a été remportée par Amitié FC. Donc votre équipe vient de participer pour la première fois au Sénégal. Ici, avec cette formation, vous avez joué des matchs vraiment qui ont plu aux amateurs du football et qui ont plu aussi aux détecteurs de talent qui sont présents ici à Sali. Déjà, première impression, comment vous avez formé votre équipe pour participer à ce tournoi ? Alors nous avons formé notre équipe en moins de 48 heures sur deux interventions où nous avons fait un regroupement de joueurs par lesquels on est passé par des matchs amicaux. Et puis au fur et à mesure, on a gardé les joueurs qui nous intéressaient et on a essayé de renforcer au fur et à mesure. C'est un défi compliqué puisqu'on n'avait que 48 heures pour préparer cette équipe. Et puis on est arrivé à l'aéroport avec un groupe où ils ont pris connaissance sur place à l'aéroport. Oui, coach, en 48 heures, un groupe qui a pris connaissance. Je rappelle que Football Scouts Events est une formation européenne dans cette compétition avec des joueurs qui viennent du Sénégal, du Congo, de la Belgique, de la France. Aujourd'hui, c'était une pression. Oui, une pression mais agréable parce que c'est à ce moment-là où on a pu intervenir et comme on a pu réexpliquer nos valeurs d'unité qu'on a entre frères et ce qu'on a voulu vite partager par des ateliers et des thèmes de cohésion en delà du football. Ce qui a fait qu'après le football parle, c'est une langue commune qu'on peut pratiquer sur un terrain assez facilement. Mais ça a été surtout de rapidement mettre de la cohésion et une relation de confiance entre ce staff et cette équipe pour pouvoir vite avancer. Et en termes de performance, première journée, Football Scouts Events va aux séances de tour au but dans un match difficile. Aujourd'hui, vous pensez que vous aviez l'opportunité de gagner ce match, en tout cas sur le terrain et pas à la séance de tour au but ? Oui, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Sur le premier match, je pense qu'on a pris la température, on les a un peu trop respectés, on était plus observateurs, plus spectateurs qu'acteurs. Ce qu'on a corrigé sur le deuxième match et puis sur le troisième match, on montait en puissance. Et puis voilà, on est arrivé en quart et on est tombé face aux vainqueurs du tournoi. Effectivement. Donc c'est rassurant. Oui. Pas frustré et puis un petit goût amer dans le sens où on a juste le sentiment de se dire que sur le quart de finale, on n'a pas tout donné. Mais on est tombé quand même sur une très belle équipe d'amitié. Amitié FC. Oui. Donc selon vous, qu'est-ce qui vous a fait perdre ce match en quart de finale ? Bah je pense qu'on n'avait pas assez d'automatisme, les joueurs, ils étaient un peu trop observateurs. Et puis le match à 8h du matin aussi, c'était notre premier match à 8h. Oui. Sur les autres journées, sur les phases de poules, on jouait vers 16h45, 17h. Donc en quart de finale, c'était notre premier match à 8h. Donc il y a eu pas mal d'ingrédients qui ont fait qu'on n'était pas prêts. Et puis voilà, soyons lucides, Amitié FC, c'est une équipe qui déroulait bien, qui se connaît bien avec pas mal d'automatisme. Et voilà, ils ont mis de la vérité et c'est ce qu'on fait et qu'on a échoué. Effectivement. Et coach Sofiane, comment vous avez trouvé votre groupe ? Excellent au niveau de l'état d'esprit et de l'engagement. Après parfois oui, comme le dit le coach, il y a eu pas mal d'hésitation dans la manière d'aborder ces matchs-là face aux adversaires qu'on ne connaît pas forcément. C'est pour cela qu'on a eu un travail, comme je disais tout à l'heure, très rapide de cohésion et de mise en place de consignes simples qui nous ont permis de vite s'adapter sur le terrain. Mais oui, comme le dit le coach, je pense qu'on a parfois un peu trop respecté nos adversaires. D'ailleurs, à un moment donné, lors de la troisième journée, on a vu que votre équipe maintenant commence à s'imposer. C'est ça tout à fait. Notamment le déclic, il a eu lieu au niveau de cette mi-temps de mémoire face au match face à Oslo où on a eu une grosse discussion et au-delà du football, là on a vraiment parlé réellement d'état d'esprit et d'engagement sur le terrain. Et je pense que tout le monde a pu le remarquer. On a fait une grosse, grosse, grosse deuxième mi-temps. Ce qui nous a permis même de réagir en ayant pris un but à la 29e minute, de pouvoir marquer dans la foulée. Et ça, pour nous, on l'a tous constaté, oui, c'est une preuve de caractère dont on a fait part. Effectivement. Et lorsque je vous ai dit en présentation que je suis Merdi Bouchman et Sofiane Bouchman, ce sont des frères qui entraînent ensemble une même équipe, Football Scouts Events. Comment vous avez en tout cas réussi ? Parce que c'est quand même quelque chose de particulier dans ce tournoi. Vous entraînez, vous êtes des frères et vous entraînez la même équipe. Oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Déjà dans un premier temps, vous avez choisi le même métier, le métier d'entraîneur. Oui, c'est assez particulier. Moi, ça fait maintenant, c'est ma 15e année que je fais ça. Et effectivement, mon frère aussi, il coache aussi dans sa région. Parce qu'il faut dire qu'on n'est pas originaire de la même région. Moi, je suis région parisienne. Mon frère habite dans le sud, dans le Var. Et tous deux, dans nos vies respectives, on est chacun responsable d'une équipe U17 dans nos vies respectives. Et puis, le FEC nous a permis de se retrouver ensemble sur un projet. Et voilà, donc Wally nous a proposé de prendre cette équipe. Et du coup, on a accepté et on a essayé de relever le défi, comme vous l'avez dit, en transmettant l'unité qu'on a par le biais d'être frères. Et surtout, notre expérience qu'on a de la vie de tous les deux. Effectivement, c'est très facile d'entraîner une équipe en tant que frère et adjoint, le principal. Finalement, on ne sait même plus qui est adjoint ou qui est principal. Si, si, entre nous, tout est bien clair. C'est mon frère le coach principal. Après, je ne sais pas si vous avez pu le ressentir d'extérieur, mais nous, en interne, on ne va pas parler de règles. Parce que tout est établi entre nous, c'est de la complémentarité. Donc, il ne faut pas oublier qu'avant tout, comme je dis, c'est mon frère. Donc, c'est assez fluide, c'est assez sain. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Je pense que ça s'est vu. C'est vraiment une personne passionnée qui a pu mettre en place son expérience lors du tournoi. Un vrai ménore d'hommes. Il est coach, mais bien plus que ça. Il a su fédérer autour de lui. Et je suis surtout là pour l'accompagner dans son nombre. Effectivement. Maintenant, il y a un aspect très important aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai sorti une révélation dans cette émission. Moi, on m'a dit, j'ai fait mes investigations aussi. On m'a dit qu'avant ce tournoi, vous avez resté pendant presque sept ans sans se parler. Et aujourd'hui, vous vous parlez et vous travaillez ensemble dans ce tournoi aujourd'hui. C'est quoi, en fait ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette histoire, en fait ? Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est des chemins, des choix de carrière qui ont fait que dans la vie, parfois, vous savez, les fratries, on s'éloigne un petit peu. Mais ça n'a rien changé. Il a toujours été là pour moi comme j'ai toujours été là pour lui. Et effectivement, ce tournoi, en tout cas, nous a permis de beaucoup nous rapprocher. Et ce qui a fait le bonheur de nos parents, de notre famille et le mien aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir passer ce moment avec mon grand frère. Ça nous a rapprochés. Et puis, le fait de voir qu'il soit fier de mon travail, le fait de lui montrer ce que je suis capable de faire, c'est une grande fierté pour moi. Et j'ai aussi eu l'information comme quoi votre papa était en train de suivre les matchs, comment vous coochiez les équipes et tout. Il était fier de vous. Exactement, il était fier de nous. Exactement. Il a tout suivi grâce à vous d'ailleurs, grâce au groupe Éric Fabre. Vous avez permis à toute notre famille de pouvoir suivre ce qu'on fait de loin. Parce qu'on est un peu éparpillé, nous, notre famille, on n'est pas... Moi, je suis de la région parisienne, mon frère est dans le Var, nos parents sont en Algérie. Donc, on a un peu éparpillé et ça a permis de suivre ce qu'on fait. Et ça a fait la plus grande fierté de mon père. Nous, on a reçu un message de notre papa. Ah vous ? Oui, bien sûr. Qui était fier de vous ? Oui, qui était fier de nous, qui était fier de voir ça, de son vivant. Ces mots nous ont énormément touchés. Et ce qui a fait aussi notre force. Et je pense que... En plein tournoi ? Oui, en plein tournoi. C'était lors du deuxième match. Lors de la photo que vous avez sorti, on nous voit... Oui, ensemble. Ensemble. C'était émouvant quand même. C'était émouvant, c'était émouvant. Ça a touché beaucoup de monde et personnellement, moi aussi. Ah oui ? Oui. Et aujourd'hui, quand vous avez vu, en tout cas, votre papa vous féliciter, qu'est-ce que ça vous a fait ? C'est très touchant, c'est encourageant. C'est une fierté pour moi de voir que ma famille me suit, que ma famille soit fière de ce que je peux faire. Et faire cette expérience, faire cette aventure avec mon grand frère, c'est mon aîné. Eh bien, c'est un honneur, une fierté. Coach, c'est vraiment émouvant. On n'a pas l'habitude de voir ces gens d'histoire, en tout cas. Deux frères qui sont restés 7 ans sans se parler, ensuite qui se retrouvent, qui entraînent une même équipe. Et on voit la cohésion au 100 même cas. Même pas que ces deux frères-là avaient des malentendus dans le passé. Non, après, il ne faut jamais oublier que, peu importe ce qui se passe dans le temps, on se rappelle aux bons souvenirs où on dormait, où on partageait la même chambre. Donc, il ne peut pas y avoir de pudeur entre nous, ni jamais de rancune ou autre chose, comme il a expliqué le coach Mehdi. C'est la vie qui fait parfois que chacun part de son côté. Mais oui, c'est très, très, très émouvant. On a un papa où on a toujours su qu'il aimait le football. Il a déjà dit à plusieurs reprises qu'il aimait le football. Mais d'aimer ses enfants, il n'y a jamais aucun doute. On est dans des communautés où on a du mal parfois à se dire les choses, les émotions. Et quand il y a un papa qui vous dit « je t'aime » et qu'il est fier de nous en plein tournoi. Donc oui, c'est des choses qui touchent, qui boostent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, à nos yeux, le football, c'est une science. C'est un apprentissage, il y a pas mal de choses à mettre en place ou autre. Mais ce qui, je pense, a fait la force et qui va aussi avec les valeurs du FSE, en fait, c'est les valeurs humaines où il faut savoir rester soi-même, ne pas se dénaturer. Et Pep Guardiola, il n'y en a qu'un. Ancelotti, il n'y en a qu'un. Mais les Bouchemans, il y en a deux. On va dire ça comme ça, avec nos valeurs. Avec nos valeurs. Si vous avez en tout cas un témoignage à faire envers votre jeune frère, ça serait quoi ? Ah, c'est qu'en un seul mot, c'est très, très, très fier de lui. Et pour vous le dire, on a tous des activités professionnelles en France. Ça s'est joué en un coup de téléphone. C'est, allô, est-ce que tu aimerais m'accompagner ? On n'a pas réfléchi, quoi. C'est oui de suite. On se lance, on y va. Alors, coach Merdi, aujourd'hui, si vous avez un message à lancer à votre papa, à votre famille et à votre frère aussi, ce serait quoi ? Je vais commencer par mon grand frère. Coach, vous êtes en train de pleurer là ? Je vais commencer par mon grand frère. Je te remercie souvent d'être venu avec moi, de te libérer. C'est important pour moi. Je ne savais pas comment te le proposer. Ah non, c'est émouvant là. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Les coachs Merdi et Sofiane. Je suis vraiment content d'avoir partagé ça avec toi. C'est vraiment émouvant. Les coachs Sofiane et Merdi. Pour finir, c'est comme on est dans la vie, comme on est dans le terrain. Il y a des choses qui s'expliquent, d'autres qui ne s'expliquent pas. Mais c'est ce qui fait notre unité. On ne s'abonnera jamais. On fonctionne comme ça dans nos vies. On est comme ça avec nos amis, avec nos familles. Et voilà, c'est des valeurs. On n'a pas parlé longtemps. On a parlé il y a deux minutes d'une personne qui est mon papa. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Donc il y a aussi ma maman. On a eu une éducation, d'accord ? Et cette éducation-là, nous, on la transmet à nos enfants. Et on essaye de la mettre en place autour de nous. Et on gère notre vie avec des émotions, des fois, qui peuvent être de joie, transformées en larmes. Mais c'est que des belles émotions. Et ça, on se construit avec. Moi, personnellement, je suis très fier, en tout cas, de vous, de vous voir ensemble, coacher une équipe. Au début, je ne savais même pas que vous étiez des frères. Mais ensuite, je les suis. Et ça m'a vraiment choqué. Parce que la cohésion que je vois entre frères, la façon dont vous donnez de la voix, la façon dont vous donnez, en tout cas, avec beaucoup d'engagement, vous boostez votre équipe, est juste magnifique. Et aujourd'hui, vous embrassez en fait le même métier, le métier d'entraîneur. C'est quelque chose d'assez particulier dans le domaine. avec deux frères et j'espère que dans l'avenir, vous aurez l'opportunité de continuer avec un même club, entraîner ensemble, une même équipe, aller remporter peut-être la Ligue des champions avec une même équipe des grands trophées. Peut-être, c'est possible. Alors là, ça, c'est franchement, honnêtement, c'est notre réelle volonté. Votre rêve, c'est d'entraîner ensemble avec une grande équipe. Pas la Ligue des champions, pourquoi pas ? Mais maintenant qu'on a construit quelque chose ensemble et qu'on a pu aussi voir notre complémentarité, c'est ce qui est beau. C'est que des fois, je ne vous cache pas, avec des petits mots, la main devant la bouche, sur le banc, on est 100% d'accord sur des phases de jeu, des actions, des changements ou des réglages à avoir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous a permis de nous découvrir où on est... En fait, on fonctionne pareil. Le cerveau, il fonctionne pareil dans le football. Dans le football. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, sur EricFavTV, dans cet entretien exclusif. Donc, si vous avez un message à lancer, coach, ce serait quoi ? Moi, le message par lequel je vais terminer, c'est un grand merci au FSE, à toi, Wally, parce que c'est grâce à toi. Tu as fait plus que me donner une opportunité. Tu as recréé des liens familiaux, tu as rendu fier une famille. Oui. Et puis, j'espère continuer comme ça. Et puis... La histoire, elle vient juste de démarrer et puis en avant. Effectivement, c'est une histoire qui vient donc de démarrer, coach. C'est ça. Et on espère pouvoir la reproduire l'année prochaine avec une meilleure performance, avec encore beaucoup plus de travail et venir ici pour, pourquoi pas, jouer quelque chose. Jouer quelque chose et remporter ce tournoi. C'était donc avec coach Merdi et Sofiane donc sur Eric Favre TV. Vous restez connectés pour d'autres actualités. Merci et très belle soirée.